Sans plus tarder, j'invite à la tribune, son Excellence, M. l'Ambassadeur Hubert Wernhert. Merci beaucoup, docteur Danescu et l'Université de Luxembourg et le Cercle diplomatique pour cette invitation. Merci également pour l'introduction, très détaillée, et peut-être que je dois préciser que mes remarques seront personnelles, bien entendu. Ma motivation initiale vient de cette question. Comment les choses ont-elles pu foirer au point de causer deux guerres mondiales et l'Holocauste? Je voulais savoir, en tant que jeune homme, et m'insérer dans un effort pour prévenir, faire mieux. J'ai été heureux de participer au projet européen entre août 78 et avril 2017. Le diplomate luxembourgeois est déterminé par son environnement européen, compliqué, et d'abord par les deux grands voisins, agréables du Belgique, sauf en 1982 pour la monnaie. Le service du public et l'économie requièrent considération et compréhension. Depuis le chemin de fer, le Luxembourg fut et reste un pays volontiers globalisé. Les années avant 78 ne seront pas couvertes, car mieux vaut s'en tenir à ce que l'on connaît un peu pour l'avoir vécu de l'intérieur. Un mélange luxembourgeois à l'ancienne en ce qui me concerne. 10 bonnes années à la centrale, 6 postes en résidence, 7 accréditations non-présidentes, et une expérience plus ou moins intense d'une douzaine d'OIG, d'organisations internationales intergouvernementales. Partout, les collègues du lieu se concertèrent étroitement et régulièrement. La coopération politique le prévoit depuis près d'un demi-siècle, et c'est devenu une seconde nature. Par contre, le principe de la voie unique européenne, visée lui aussi dès le début, n'a pas connu la même réussite. Cet objectif reste souvent hors d'atteinte. Ma propre vie professionnelle fut profondément marquée par la coopération politique européenne. Celle-ci fut, dès les années 70, un petit moteur pour l'Europe et pour notre diplomatie un saut qualitatif. Un embrion d'une politique étrangère commune a pu naître. Le but, c'était de coordonner l'action extérieure des États membres par l'échange de messages et l'organisation de réunions de groupes de travail sous la direction du comité politique, rassemblant les directeurs politiques des ministères. Combien de réunions n'ai-je couvertes ? Cette déclaration commune contribuait à rédiger. Ce fut une épopée historique passionnante à partager. Mais même après avoir cédé à la suite des traités d'Amsterdam et de Lisbonne, son activité récurrente de président en exercice de la coopération politique européenne, le Luxembourg trouvera encore beaucoup de pattes à fléchir en Europe. Il pourra contribuer à solidifier l'Union européenne, tentant de convaincre tous nos partenaires d'accepter un vrai transfert vers le service européen d'action extérieure en vue d'une politique extérieure et de sécurité commune se fortifiant au quotidien. Mon esquisse se présente en trois parties. Comme un tapis, elle a besoin d'abord d'un cadre. Et dans ce cadre, une trame est tendue. Et finalement, dans la partie 3, les fils sont noués. Le cadre est l'esquisse de quelques références. Le mouvement est inexorable. La leçon de 1945 avait certes été apprise. Après la catastrophe, plus jamais cela. Un équilibre fut trouvé, juste pour un temps, dangereux, inadéquat pour beaucoup, considérant les injustices vécues à l'Est de l'Europe. Équilibre pérenne ? Non. Mes premiers pas en diplomatie virent la présence à la tête de l'Église catholique du pape Jean-Paul II. Il m'est arrivé de rencontrer trois fois le Saint-Pontife. En 1983, au Vatican, pendant une audience de notre ministre Colette Flech, lors de sa visite au Luxembourg en 1985 et en Pologne en 1991, alors que j'étais ambassadeur non résident à Varsovie. « N'ayez pas peur », disait-il aux Polonais, et ses paroles portèrent loin. Elle remettait en cause cet équilibre tragique et insatisfaisant qui était le ciment du monde de l'appelée Deuxième Guerre mondiale. Trois décennies avaient passé, le temps d'une génération, et les fossiles allaient partir. Le mouvement revenait, la parole pontificale s'y inscrivait, et un vent se levait. Bientôt, l'Echvalenza susciterait une vague. Deuxième point, l'Europe requiert une union sans cesse plus étroite. Le traité de Rome la prévoit. Aucune alternative ne s'est dégagée au fil des ans, à moins de vouloir le détricotage. C'est l'histoire du cycliste, mais c'est aussi une tâche que nous a léguée Robert Kuma. L'Europe puissance. Est-ce l'avenir, comme le revendiquent Hubert Védrine et Joseph Porel et d'autres ? Sans elle, c'est l'eau de Marthe, l'impuissance. C'est un peu la situation actuelle. L'Europe n'est pas sans influence, mais souvent, elle se fait moquer. Mon ancien collègue de New York, Sergei Lavrov, lui tendit le miroir récemment, Kissinger et Trump le firent avant lui. L'autre semaine, c'était Erdogan à Ankara. Les Chinois disent peu, mais n'en pensent pas moins, sans doute. Bien des capitaines de l'industrie détestent l'Union européenne quand elle se montre forte. Et en interne, qui gêne, qui freine l'émergence de l'Europe puissance ? Les uns et les autres. Si l'âge de l'hégémonie est passé, l'habitude des équilibres entre les puissances, chère à materniste, ne s'est pas effacée. Or, toute espèce d'équilibrisme en Europe comporte des risques pour l'ensemble. Si certaines capitales se concertent, les positionnements sans fin suivront et le pré-cuit menace. Or, il est connu que quelques partenaires ne peuvent s'en passer de ces conservations. C'est une sorte de réflexe, c'est presque un droit naturel à l'action. Pourtant, leurs erreurs et les mauvais jugements remplissent les bibliothèques. La lecture du récent rapport d'Uklaire sur le génocide au Rwanda en 1994 est édifiante. L'Angleterre a finalement quitté l'Union européenne. À Londres, en 2011, avant ma remise des lettres de créance à la Reine, le maréchal de la Cour remarquait que j'arrivais dans un pays dans lequel la propriété de la terre n'avait pas changé de main depuis plus de deux siècles et demi. Notre ambassade, bureaux et résidences sont installés dans des maisons de Hugh Gowenor is Grace the Duke of Westminster. Les Anglais se plaisent à gêner les autres Européens. Est-ce pour plaire à Washington ? Est-ce là, la constante de ce que les Anglais appellent un « special relationship » ? Paris considère d'avancer. Mais si le président Macron prônait l'innovation à la Sorbonne, il a du mal à imaginer la France en bonheur partenaire, voire en junior partner de Berlin. Que dirait les héritiers de Louis XIV et de Napoléon ? Finalement, la dynamique européenne dépend de Berlin, car l'Allemagne est la principale puissance en Europe. Un dilemme, son passé l'a fait hésiter, et c'est plutôt à son honneur. Mais ne s'agit-il pas de l'opportunité historique tant désirée, d'une carte unique à saisir, faire l'Europe, faire prévaloir la démocratie à l'intérieur de celle-ci et son rayonnement vers l'extérieur maintenant ? Une « zinzourde » qui peut se réaliser. Ne s'est donc pas trop vite au roman. Le pays vise-t-il une véritable politique étrangère européenne ? Il s'épuise à chercher un siège permanent au Conseil de sécurité, s'affirmer en construisant en Europe, et se battre à l'ONU pour l'Europe serait, je pense, plus constructif. Le représentant permanent dit à Castrop et moi, en avions parlé plusieurs fois à New York vers 2000, et il semblait ouvert pour privilégier le service de l'Union européenne. Alors Berlin brigue depuis maintenant plus de deux décennies un siège national à l'ONU, le dossier bloqué. Une distraction, disons au mieux, mais un signe incontestable que le pays reste nostalgique de puissance. Heike Lezache pour Heiko Maas. L'histoire est tragique. Je cite Hubert Védrine. La fin de la guerre froide fit naître d'immenses espoirs de démocratie et de liberté. De retour à Moscou, de retour de Moscou, au jour de l'an 92, j'étais gonflé à bloc. Une nouvelle aube, un commencement, allait sans doute venir. Je me disais que le prochain chantier positif pourrait être la normalisation avec les pays musulmans. Neuf années ont passé. Osama Bin Laden et Al-Qaïda étaient à l'affût. Et la mise à feu eut lieu le 11 septembre 2001, ou 9-11. Et ces attaques terroristes alimentaires, avec un énorme succès, l'hystérie et l'affrontement entre Occident et islamistes, surgit alors la tentation d'une nouvelle guerre en Irak chez Cheney, Rumsfeld et compagnie. Quelles conséquences ? Flou encore pendant mon séjour à New York entre 98 et 2003, elle s'est assinée en vite. Des centaines de milliers de morts, une région en perdition, le poids de l'Occident et le projet européen perdant de leur vigueur. Donc, Hubert Védrine me rappelait en 2006 à Paris que l'histoire était tragique et qu'il ne fallait pas oublier cette donnée, ce given. Sans doute sentait-il le désir d'ignorer les risques couraient la vague démocratique qui s'était levée une vingtaine d'années plus tôt. L'Europe sera-t-elle une ou unifiée ? Une Europe devenant une est impensable, même à long terme. Pour ainsi dire, personne n'en veut. Le Luxembourg renaissait de ses cendres au XIXe siècle. Lorsque le XXe siècle apporta plusieurs nouvelles tentatives d'absorption, la population s'y opposa farouchement. Heureusement que les soldats et les présidents américains vinrent à la piscousse. Aujourd'hui, le Luxembourg n'est pas prêt de se diluer dans une entité quelconque et pas non plus dans une Europe qui serait une. Mais il a été et reste très preneur pour une Europe unifiée dans laquelle ses droits seraient reconnus. Bien d'autres États membres de l'Union, sinon tous pensent comme nous. Nous voulons une Europe en partage. En 1921, comme en 1950, l'influence de chacun des pays européens passe par l'influence commune et partagée. Le Luxembourg n'est pas sceptique de ce point de vue et son intérêt sera de combattre le scepticisme chez les autres. L'Union européenne s'est donné un drapeau, presque le drapeau américain dans sa première version. Une copie indigne de la nature ad hoc de la démarche européenne. Vous le voyez ici dans la salle, mais je le dis quand même. Et ce drapeau suggère d'ailleurs que l'objectif, ce sont les États-Unis d'Europe, cette perspective qui reste clivante et qui est rejetée par vous. Reprendre le beau projet du célèbre architecte néerlandais Rem Kohlhaas, joyeux, vital, énergique, élaboré à la demande d'une présidence belge, serait impossible. Ce serait un geste fort, signalant une authentique capacité d'action, d'innover et une forte volonté de relance et de rassemblement à la fois. Relance et rassemblement à la fois. L'idée d'un nouveau traité européen suscite le scepticisme. Le risque du détricotage et de l'enlisement est très réel. Mettons plutôt de l'ordre dans les têtes et dans la maison européenne, mais avec les textes d'aujourd'hui, de bonnes décisions sont possibles entre partenaires sincères et déterminées. L'été 2020 en a fourni un exemple et ce débat de 2020 aura montré que le concept d'une Europe unifiée n'est heureusement pas rejeté et il est partagé largement. Pourtant, même ce concept très utilitaire se heurte à l'opposition des minorités identitaristes militantes. Certains pays ne veulent pas abandonner leurs nuances de neutralité. C'est une crispation devenue un frein aux avancées politiques. L'ancien président Fischer en Autriche y attachait bien de l'importance. L'égalité entre les États membres de l'Union européenne est acquise désormais. La présence du Luxembourg dès 1950 aura peut-être bien favorisé cette reconnaissance. Mais les relations des petits avec les grands ne sont pas décontractées. Inférieures et supérieures par tant d'aspects, il n'y a pas photo. Au-delà de l'Europe, il y a les continents avec d'une part les grandes multinationales des fois bien plus lourdes que les États reconnus en droit international et d'autre part les États reconnus en droit international en tout quelques 193 plus quelques-uns et parmi ceux-ci les grands portent un fort d'eau et une part de responsabilité plus importante. C'est tout simplement une conséquence de leur taille. les grands d'Europe également se montrent à la hauteur de ce beau devoir de solidarité qui reste leur privilège à chacun de répondre mais une Union européenne en portage fournira de solides et précieuses fondations pour l'action. Évidemment, le Luxembourg fait partie des autres de ceux dont on attend plutôt qu'il se fie. Il ne veut cependant abandonner ni sa liberté de penser ni sa toute petite marge de souveraineté et de manœuvre. Mais Luxembourg sait pourquoi il insiste sur l'égalité entre les pays souverains. L'économie globalisée est certes d'une grande importance pour notre petit État mais celui-ci se repose quand même surtout sur l'Union européenne, sur l'Alliance atlantique et sur ses partenaires État. Vive l'Union européenne, l'innovation la plus constructive en politique de tous les temps après la démocratie et dans laquelle l'égalité n'est pas un bon mot. Si l'égalité fonctionne, elle assurera l'équilibre et sera le ciment d'un continent compliqué. Et si le continent européen est bien organisé et fonctionne, cette réalisation aura un large rayonnement au-delà, rayonnement d'ailleurs bien nécessaire en relation internationale. j'en viens à une question délicate, la vie et la mort. L'histoire est en combien tragique, comportant la perte de la vie pour les humains, innocents pour la plupart et clairement encore pour plus d'espèces et de plantes qui n'ont commis ni bévues ni erreurs de jugement. Faut-il considérer que cette tragédie est banale, que notre monde est construite sur une sempiternelle séquence la vie et puis la mort et cela recommence. Un cartège sans fin, source de souffrance et de douleur subit injustement. D'après moi, Hubert Wédrine n'entend pas plaider la cause du fatalisme. Son mantra signifie que l'histoire est déterminable que les hommes peuvent l'impacter mais que souvent ils ne le font pas cédant au confort à moins de s'aider au racisme et à la folle violence. Les humains qui jettent de l'huile sur le feu, le monde n'en manquera jamais. Les rédoutables concepts en haine. Sans surprise, les identitarismes nous préoccupent et aussi les concepts en haine qui commencent par la lettre N dans son premier Dieu, la nation. Ces concepts étaient-ils un simple cadre de référence ou glissent-ils inéluctablement vers le nationalisme ? Donc la guerre, Bitterrand exagérait peut-être mais il n'avait pas tort de se méfier. Ce concept est émotionnel, trop facile, il pollue beaucoup de têtes et le glissement est si tentant. Puis il y a les autres aides, les neutralismes, les nostalgismes, les non-brilismes, les narcissismes, les néo-nazismes et les néo-fascismes et finalement le nom catégorique et banal de ceux qui ont en valable. autant de phénomènes suscitant perte de confiance et accidents nourris par les frustrations issues des trois césures récentes, la fin de la guerre froide, la fin de l'après-guerre froide et les sécouches de la crise financière. Attention, l'Europe de l'Union européenne s'est aussi trouvée des ennemis géopolitiques à sa gauche et à sa droite qui tentent de la réduire. En voilà une complexification continue et grosse de tensions. Roupons-nous pour demain pour assurer l'avenir de nos successeurs. Voilà le cadre, maintenant la trame. La description de la spécificité du diplomate luxembourgeois vaudait tenter. Entre la diplomate et le diplomate, aucune différence d'approche n'est décelable à mes yeux. 38 ans et demi dans les rouages boués à la politique étrangère autorisent à en tirer quelques lignes de force. Entre l'été 78 et le printemps 2017, beaucoup d'eau a coulé de la Moselle vers le Rhin et vers l'Atlantique. Le ministère était une structure toute menue quand j'y suis entré. L'assistance au développement s'est ajoutée progressivement. L'effectif en diplomate est passé de 37 si je me souviens bien à un total provisoire avoisinant plutôt les 137. Adaptation indispensable des pays du monde continuant à se chamailler, guerrevoyer entre eux et en interne et aussi parfois à se rassembler pour mieux défendre leurs intérêts. Adaptation du ministère induite aussi par la technique, plus particulièrement l'électronique. Le premier téléfax au 5 rue Notre-Dame, c'était en 1983. Le diplomate luxembourgeois, il est différent. Il travaille avec des collègues belges, français, allemands, hollandais et de tant en aucune manière commune, même si il ou elle se côtoie quotidiennement dans les couloirs de Bruxelles, New York, Genève ou d'ailleurs. Les pays diffèrent grandement par l'histoire, les langues, la géographie et les traditions. La formation des diplomates est très diverse. Le diplomate luxembourgeois restera modeste et plutôt silencieux. Il observe, un diplomate qui représente un pays petit à la diplomatie jeune, notre loi est de 1947, ne doit pas confondre les torchons et les serviettes. Comme Ulysse, comme air des cris rusés comme le renard, le véritable animal fétiche de notre pays c'est le rénoble. Le vieux lion rouge est bien sympa mais plutôt dépassé. Depuis belle lurette, plus personne à Luxembourg ne songe à l'avenir encore. Le diplomate luxembourgeois est un produit de l'entre-deux. Il pratique le mélange entre bilatéral et multilatéral. Surtout, il compare entre deux géographies deux grandes cultures et puissances qui se traitaient longtemps d'ennemis héréditaires anciennement. Seul le luxembourgeois est dans cette position. Leur langue et leur culture sont celles de chacun de nous. Nous les comprenons mieux qu'ils ne se comprennent entre eux. Mais ce n'est pas si facile de ne pas se faire écrabouiller ni de se faire entendre et pas non plus d'être également les amis et les alliés des deux colosses. L'entre-deux a privé le pays de son existence en tant qu'entité propre pendant quelques siècles. En ce moment, ça va. Les frontières l'aiment, mais la circulation de l'information prie. Elle est concentrée et surpuit le Luxembourg plutôt mieux qu'ailleurs. Ses diplomates multiculturels multilingues sont des gens bien informés et peu nombreux. Leurs pays participent à presque toutes les organisations multilatérales, ce qui leur donne accès à des dossiers passionnants. Ils ont les outils pour comparer, ils ne s'en privent pas. Ils ne sont pas désarçonnés de vivre entre différents mondes et entre époques. Même le spas ne leur fait pas peur. Alors que leurs collègues d'étrangers restent souvent engoncés par l'histoire ou encore les dossiers techniques étroits. mais le diplomate luxembourgeois comme les autres évolue dans un milieu dépassé. Certes, tous les diplomates entendent d'abord préserver la main bouleversée. Mais il suffit de penser à la pandémie en cours, aux Gilets jaunes, au climat et à Fridays for Future, à Black Lives Matter, aux crispations répressives à Minsk en Russie ou au Xinjiang ou encore aux menaces pour la vie privée inhérente à l'époque digitale. Les politiques n'offrent pas vite les réponses à ces défis et ils demandent à la diplomatie de retarder au moins les échanges. Heureusement que le monde de la science nous donne un coup de main. Merci, GIEC. Pourtant, bien des rapports finissent tiroirisés au lieu d'être intériorisés. Les médias la censure, le contrôle, les palices et les armées peuvent tenter de préserver des anciens mondes qui se croient inébranables. Le nombrilisme et les dénis tentent de bloquer les changements, les vieilles habitudes. Les humains pensent toujours pouvoir conquérir et aujourd'hui aussi, en majorité, ils refusent la décroissance. Le diplomate luxembourgeois comprend que la retourne, il n'y aura pas de fin de l'histoire. La souveraineté nourrit la diplomate luxembourgeois. Politiquement et économiquement, elle lui procure son fauteuil et le protège. Mais la souveraineté s'effrite. Dans les traités de Westphalie, elle fut pensée pour être une protection des princes. Elle implique certes le principe de l'égalité, mais la souveraineté n'est plus imperméable. L'économie la soumine. Le concept est en voie de s'obsolétiser. Globalisation, réchauffement du climat et digitalisation, rognant sans répit cette falaise. Bien les princes sont devenus obsolètes et les successeurs légitimés par la démocratie ne réalisent pas forcément leur vulnérabilité. En attendant, le concept de la souveraineté reste une clé indispensable et elle protège les États contre les monstres de l'économie. Les diplomates l'utilisent, la respectent encore, en principe. Aux yeux de beaucoup de diplomates, souveraineté et nation se confond et justifié. Il deviendra impératif de gérer en commun les intérêts en liste, souvent déguisés en nationaux et vite déclarés sacrés, alors qu'ils ne sont que particuliers. Ce sera une marche sur le tranchant du couteau. Lobby ou nation combattent volontiers d'éventuelle perte de terrain et d'influence par le nom autour de la table de la négociation. Une petite lueur d'espoir. L'Union européenne doit ses lieux et à l'occasion aussi l'ONU préconise le mouvement. Un point important pour nous, le Luxembourg a pris l'habitude de « punch above its weight », de frapper plus fort que son poids. Dans le monde d'avant-hier, le pays était si petit. Dans le monde d'hier et peut-être bien encore aujourd'hui, le pays est devenu un partenaire et même un partenaire attrayant. Bien des commentateurs et collègues anglais y virent une extravagance, la Grande-Bretagne ayant été si longtemps habituée à définir l'avenir des autres, dans le cas du Luxembourg en 1815, en 1939 et en 1867. Le Luxembourg n'est un acteur international que depuis 1867. Suite à un traité de Londres qui a évité une guerre entre une France cherchant de se maintenir et une Allemagne en voie de se former. Et cette fois-là, pour la première fois, les représentants du pays furent associés aux négociations. On le fit neutre, notre pays. Après cette immense peur, le gouvernement prit à cœur de défendre lui-même les intérêts du pays. il nomma quelques diplomates auprès de certains des garants de sa neutralité. Il se fut la naissance de notre diplomatie. Paul Aichy fut l'envoyé à Berlin avant d'être ministre et ensuite ministre de l'État de 1889 à 1915. Cette neutralité ne fut pas respectée par deux fois par l'Allemagne. Grand producteur d'acier, victime qui se poliait pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Luxembourg était un membre fondateur de l'ONU à San Francisco, puis de l'OECD et plus tard de l'Alliance atlantique et de l'OTAN et surtout du mouvement d'unification européenne dans toutes ses formes. Né en 1943, le Bénilux inspirait et notre présence dans ces diverses enceintes acquit un plus grand emploi que plus ou moins 360 000 citoyens ne l'ont d'ordinaire. Mais il s'agissait de citoyens vivant dans un entre-deux crucial, alors comme aujourd'hui. Entre 6, puis 9, 10, 12 participants autour de la table, le climat de travail était informel et stimulant. Le pays s'est retrouvé parmi les autres avec les grands Européens et pu s'exprimer. Les noms en lui faisaient parfois la cour. il frappait plus fort que sa catégorie. À 15, avec 3 pays neutres, l'influence du pays se trouva immédiatement affectée et le grand élargissement de 2005 amplifia cet effet répétissant sur un fondateur désormais noyé dans la multitude. Aujourd'hui, le diplomate luxembourgeois est ébranlé. Tremblement de terre et changement de paradigme dans les deux alliances principales du pays, l'Alliance Atlantique et l'Union Européenne. Un vent contraire se leva dans les deux cas manifestes en Europe dès 2005. Rancune, identitarisme et accidents financiers se donnèrent la main. Aurions-nous pu naviguer contre ce vent contraire au moins sur la scène européenne ? Pourtant, c'est précisément dans cette période que le Luxembourg a transféré la mission de présidence récurrente de la coopération politique à une institution commune, aux hauts représentants et à son secrétariat. Soulagement d'avoir cédé un poids insoutenable ? Pour un instant, sans aucun doute, avant de saisir la portée de ce bouleversement. En 2010, le SEAE arriva avec une grosse surprise. Confiné lui-même, il coupa les ailes de ses petits porteurs. Mais les grands prenaient bonne garde à leur précaire. Alors, l'Europe reste-t-elle le phare tant désiré ou y a-t-il maintenant d'autres amours ? Le réseau diplomatique fut élargi aux ambassades à Varsovie et à Prague. Mais le Luxembourg maintient dans plus de la moitié des membres de l'Union européenne, 14 en fait, la pratique d'ambassadeurs non résidents, une symbolique qui manque d'un pacte profond. Dans mon cas, Dublin, le Biana et le Bratislava. C'est un travail confiné au couloir du ministère des Affaires étrangères respectifs et à des visites et réunions sporadiques. L'Europe ayant perdu du terrain et le Luxembourg ayant perdu du terrain en Europe, les priorités évoluaient. Le diplomate luxembourgeois d'aujourd'hui bouge. Il se focalise sur le commerce, le multilatéralisme et le développement. désormais, le pays tente de figurer dans le peloton de tête des statistiques économiques mondiales. Les ambassades furent ouvertes à Delhi, Bangkok, Ankara, Dakar, Abu Dhabi et brasilien. La découverte de l'ONU comme théâtre d'opération illustre aussi cette réorientation. Alors, la coopération politique européenne ou la pesque, reste-t-elle toujours une ambition centrale et cruciale ? L'Europe restera-t-elle notre souci central ? Certes, ce sont les pays les plus lourds qui appartent surtout les évolutions internationales, mais les États, les petits États ne doivent pas se défausser sur les grands. Ils doivent s'autodéterminer, s'affirmer et interpeller les grands à l'occasion. Sinon, ils ne sont plus souverains. Les petits doivent rencontrer et soigner leur contact à tout va. C'est pourquoi l'Union européenne restera le premier cercle indispensable pour le Luxembourg, à la fois tribune et rempart, et sa priorité doit être de s'entêter à entretenir ce réseau entre égaux entre tous. Finalement, le diplomate luxembourgeois a aussi un devoir de pédagogie. En interne, est-ce que les luxembourgeois se rendent compte de l'évolution de la position et du poids du pays dans une Europe elle-même confuse, dans un monde se réchauffant inexorablement et au sein d'une humanité se heurtant à des limites. Ces diplomates doivent, tous citoyens, d'agir en informant et en expliquant et en participant au débat. Ailleurs, cela s'est fait et je crois que nous pourrons faire mieux sur ce terrain. J'en viens donc maintenant à la troisième partie, c'est-à-dire l'action proprement dite, mes souvenirs et je l'intitulerai le récit de la pêche et de la poisse. De l'attacher au directeur délégué et ensuite à l'ambassadeur, la coopération politique européenne fut une constante pour moi et la CPE était une espèce d'âge d'ordre pour le pays. Expérience partagée avec une poignée de collègues seulement pour temps. mais mon parcours diplomatique connut bien deux moitiés distinctes. L'époque pendant laquelle le soleil rayonnait, que nous avions la pêche et celle de la poisse caractérisée par les déceptions. La pêche, que l'on nous pardonne d'aborder la question sur un ton léger. Les développements internationaux comportent une immense part de brames, de douleurs et énormément d'injustices. L'ignorance et la bêtise jouent un rôle que l'on ne devine pas si facilement de l'extérieur. La pêche ne vient pas sans affaires considérables. Ma première réunion de diplomates eut lieu en août 1978 à Bonn. La RFA présidait les neufs au palais Scharmburg, l'ancienne résidence du chancelier Adenoer, pour préparer une mission à l'ONU. Ce fut une entrée en matière impressionnante pour un jeune ex-avocat stagiaire. Sciences Po à Paris m'avait bien ouvert la tête et ce jour-là je pensais voir le soleil s'élever dans ce beau parc sur les bords du Rhin en Allemagne. Le temps de quelques décennies, le petit univers diplomatique de Luxembourg carburait entre 1945 et 2005. Quelle chance pour ma génération de collègues, quand même un quart de siècle. Notre période fut celle d'une Europe en marche, rapide à l'occasion, est triomphante également jusqu'en 2005-06 du mois. Le Luxembourg assuma entre 1980 et 2005 plusieurs présidences tournantes de l'Union européenne particulièrement fructueuses. Cela a déjà été dit en 1980, 1985, 1991, 1997 et 2005. Ensuite, elle s'est passée en 2015 puis la prochaine je ne sais même pas. Et avec le COPS, le haut représentant et le SEAE, la substance de notre contribution de l'action extérieure est forcément diluée. Notre époque fut celle d'un Luxembourg acteur authentique sur le théâtre européen et au-delà. Nos ministres et l'appareil diplomatique eurent l'occasion de vivre dans l'action. Nous présidions dans notre capitale à Luxembourg les réunions des conseils, comités et groupes de travail et nous mîmes en œuvre les actions décidées. La présidence ne se contentait pas de guider seulement à travers les réunions. Ce dynamisme fut particulièrement intense dans le domaine de la coopération politique européenne dans laquelle j'étais actif. C'est passé cinq fois six mois, c'est-à-dire deux années et demie, plus la préparation et le passage du relais, dans la pure action européenne, au total l'équivalent d'un poste diplomatique. Un honneur, une aventure et un bonheur professionnel rare, épuisant, mais la source d'une euphorie très positive. Beaucoup de voyages et les missions les plus diverses jusqu'au plus haut niveau furent menés par la présidence ou la formation dite de la Troïka, présidence antérieure, actuelle et suivante. Moyen-Orient, Afrique, Amérique centrale, Asie me procurèrent ainsi plusieurs expériences très formatrices. Souvenirs, souvenirs. Le sommet de l'Unis de 1980, consacré à la situation au Moyen-Orient, avait chargé notre ministre Thorne de rencontrer tous les grands responsables dans la région. Beguine, Sharon, Peres, Anwar al-Sadat, Assad le père, Saddam Hussein et aussi Yasser Arafat à Beyrouth. Nous sommes passés par un tour en construction, redescendus sur les escaliers pour aboutir finalement dans un autre bâtiment, dans un appartement frugal. Arafat ne dormait jamais dans le même lit. Thorne vit encore bien d'autres interlocuteurs. La délégation comprenait trois collègues et j'étais le porteur de serviettes. En route vers le chef des Palestiniens, la voiture dans laquelle j'étais fut séparé de celle du ministre et je me retrouvais seul avec deux morts du service de sécurité palestinien dans une ville en ruines et encore en guerre civile. Les tirs étaient très, très faciles à suivre. Moment de flottement. Mais nous avons fini par attraper la voiture de l'ambassade des Pays-Bas. Lors d'une tournée en 1986 d'une Troïka européenne dans une dizaine de capitales en Amérique latine et centrale consacrées au problème des Contras, je me rappelle la présence à Managua de Nora Astorga, égérie sandiniste connue pour avoir séduit et assassiné un général ennemi. Une Judith des temps modernes, belle et d'une grande assurance. Elle devint plus tard l'ambassadrice du Nicaragua à l'ONU à New York. Citons encore le fait qu'un noyau de secrétariat commun pour la coopération politique fut installé à Bruxelles dès 1986. Comme correspondant européen, j'avais présidé à la préparation de cette décision et j'ai participé à la Troïka qui a mis en place les structures initiales de nos bâtiments charlemagne. Ce sont ces structures qui préfigurèrent ce que devint par la suite le SEAE. Je ne voyais pas alors que cette création allait se muer plus tard en une sorte de cheval de Troie avec pour effet de marginaliser l'action diplomatique des membres les plus petits de l'Union européenne sans que Paris, Bonne-Berlin ou Londres ne concèdent à leur tour du terrain. Le fait est une Union européenne molle et sans réelle puissance la Hohenmacht sans la Durschlagskraft. En 1978, je pensais que la guerre froide et le mur de Berlin allaient m'accompagner pendant ma carrière. Mes premiers ébranlements vinrent au moment d'un enterrement d'Indropov et avec la rencontre de Reykjavik. Je vis cet enterrement de près ayant accompagné à Moscou Mme Paulette Flech pour l'occasion c'était son chef de cabinet par un hasard un peu invraisemblable. Notre délégation fit le voyage de Moscou dans l'avion du vice-président Bush, le célèbre Air Force One. À ce jour, le Luxembourg n'a encore jamais reçu un président américain sur son sol mais le jour de la mort d'Indropov, le vice-président était en visite de travail officiel à Luxembourg et il nous invita à faire le trajet dans son avion. L'atmosphère de Moscou ne m'était pas totalement inconnue en raison d'un voyage d'étudiants en 1975. Ces funérailles étaient bien celles d'une époque et d'un régime non-obstant Giannienco une césure s'annonçait. La fin de la guerre froide est liée à l'action et au verbe du peuple Jean-Paul II comme elle le fut aussi à la surprise assez générale à celle du président américain Ronald Reagan. En Urse, les personnes les plus directement liées à la fin de la guerre froide furent Mikhail Gorbachev à moins que le premier ne fut l'académicien Andrei Sakharov. Immédiatement après eux ou en parallèle figure Boris Yeltsin le premier président jamais élu démocratiquement par les Russes. Cinq personnes déterminantes et dans ce groupe aucun européen de l'Ouest. Pourtant, à Hans-Dietrich Gensher il y aurait une place ayant avant même le chancelier Kohl qui comprit l'enjeu et un agit avec le succès que l'on sait pour l'unification allemande. Mais Gensher avait publiquement prédit le mouvement dès 1985 à Davos. Setscher et Mitterrand, leur rôle ne fut pas celui d'un inspirateur même s'il ne fut pas celui de l'obstructeur non plus. Encore que cette gigantesque césure ne tarda pas et presque tous s'en félicitaient. sauf les tenants de l'ancienne manière de penser qui se retirèrent dans leur coquille en attendant d'en ressortir. Les anciennes structures de sécurité de l'URSS sur ce modéré et patienté et aujourd'hui elles sont de retour à Moscou en Russie. Jeune ambassadeur à Moscou à partir de janvier 1989 j'avais 36 ans j'ai dû présenter la voix de la communauté européenne à Moscou entre janvier et juillet 1991 et mes interlocuteurs de cette superpuissance nucléaire restèrent bouche bée de se faire diplomatiquement raisonner à l'occasion des 14 morts de la tour de télévision à Vénus et à d'autres moments par ce petit diplomate de ce petit Luxembourg qui s'exprimait au nom des deux états de la communauté européenne de l'époque plus de 300 millions de personnes quand même la tuerie de Vilnius et la réaction internationale immédiate furent un moment clé une erreur d'appréciation du Kremlin et au final un échec cuisant pour la faction révolutionnaire pour la faction réactionnaire pardon pour mémoire la révolution couvert le mur de Berlin tomba en automne 89 et les républiques de l'union des républiques socialistes soviétiques revendiquèrent de sortir de cette prison des peuples alors imaginez cette présence au mythe d'un diplomate aussi jeune parlant au nom d'une puissance tout juste adolescente un symbole signalant que les critères encroutés d'un pouvoir stagnant ne prenaient plus temporaire tantôt et les pontes de l'URSS n'en revenaient pas la tension était forte pendant ces quelques visites du côté de mes interlocuteurs soviétiques et chez le principal d'entre eux le premier vice-ministre Kvitsinsky la tension que j'y prouvais pendant toute cette période était très forte également comment et pourquoi vous le cacherais ainsi avec Mikhail Novachov au Kremlin en petit groupe après le coup l'état échoué après son retour de Crimée il reçut immédiatement les ambassadeurs de la communauté européenne tous désireux de lui manifester un appui et il nous raconta par le menu des tailles sa vie resta à l'aventure mais lors de la conférence de presse qui a suivi il confirmait qu'il restait un communiste convaincu signant de ce fait la fin du Parti communiste de l'Union soviétique et sa propre fin en politique aujourd'hui je refuse de l'admettre préférant accuser Yeltsin et d'autres je sortis de cette conférence de presse en me fautant les yeux comme la presse j'avais compris que le monde venait de prendre un virage un tournant pacifique pour l'essentiel et il resta pacifique c'est un immense mérite des corps et des autres dirigeants russes en situation de responsabilité pendant cet automne 1991 pensez à l'exil Boslavie en Russie cela s'est passé sans suffusion de sang il est parfaitement adéquat de consacrer quelques paragraphes à la tension qui régnait dans nos activités de la coopération politique européenne pendant les diverses rencontres internationales fortes je le répète et des deux côtés la pression monte se transforme en situation intenable et en apparence sans issue ou pour le moins en attente d'une canalisation imaginative la violence elle est toute proche ou déjà elle est passée ou elle est encore en cours les tensions sont le pain blanc des diplomates mais le recours à la violence est un anathème pour eux ils ne réussissent pourtant pas si souvent que cela a œuvré efficacement pour éviter que la tension ne dégénère en violence beaucoup d'échecs parfois une rencontre et un délai sont déjà une récompense le moment le plus tendu dont je me rappelle fut en 1985 en Afrique du Sud pendant les dernières années de l'apartheid l'eau rouillait dans la marmite j'étais président du groupe afrique de la CPE et avait accepté de rencontrer l'ANC dans un restaurant à Luxembourg peu après une Troïka européenne avec les ministres Post et Michaelis et Vandenbroek rencontrait au cap le président sud-africain d'alors Peter Brotard un vieux dur à cuire protagoniste convaincu du racisme institutionnalisé et qui semblait assez proche de l'apoplexie face aux trois européens qui tentaient de le mettre sous pression tout en souhaitant éviter l'éclat mais le plus tendu à cette occasion était le ministre sud-africain des affaires étrangères Hik Bota qui souhaitait déjà une évolution dans son pays reprenons son souffle sur la terrasse nerveusement le visage crispé lèvre crispé doigts crispés sur la cigarette allumés et jetés l'une après l'autre son président n'explosa pas et son pays non plus en 1996 le ministre Post m'avait confié le dossier post-Juroslav en vue de la présidence européenne qui s'annonçait sans doute se souvenait-il de 1991 son instruction centrale était de gérer dans le plus grand calme possible les contacts avec les acteurs dans cette poudrière en guise de préparation nous sommes allés voir Milosevic à Belgrade encore solidement installé dans un palais et qui m'a donné la main d'une poignée parfaitement indifférente un homme qui vivait à l'intérieur de lui-même avec ses fantasmes sept notre ministre n'eut pas à faire d'autres voyages dans la région pendant ses six mois de présidence en 1997 et j'en fis quelques-uns pour marquer une petite présence post-Reçu à Luxembourg Ibrahim Bougov le leader historique kosovar à l'éternel écharpe homme de lettres et personnages intellectuels forçant le respect il n'en démordait pas il plaida la nécessité de l'indépendance de son peuple tendu furent sans aucun doute mes rencontres en 1987 dans les nouvelles républiques notamment avec plusieurs responsables de l'ordre de la république serbska dont certains se sont retrouvés plus tard à la haie devant la cour pénale internationale pour les crimes de guerre commis en ex-Yougoslavie je me rappelle en particulier d'une rencontre à Pâle le cynisme malsain encore que qu'on dit de Krasiznik le remplaçant d'un Karadzic passé à la clandestinité mettait vraiment très mal à l'aise une conférence de presse improvisée à Bagnoluca avec Biljana Plavchik qui semblait plus consciente des enjeux ne manquait pas non plus de poivre mais la présidence luxembourgeoise eut de la chance si j'ose dire ce fut une période sans incendie particulière mission accomplished bien plus tard à Paris en 2005 j'ai eu l'occasion de déplaire à la seule superpuissance du moment les Etats-Unis d'Amérique lors des travaux d'UNESCO cette organisation devait mettre au point sur proposition de la France et du Canada une convention internationale pour la protection de la diversité culturelle donc l'objectif était de permettre aux activités culturelles de ne pas être assimilées à de vulgaires produits commerciaux soumis aux seules règles du commerce international l'industrie française du film entre bien d'autres activités essentielles pour la créativité et les créateurs dans les sociétés les plus diverses ne pouvait se maintenir sans un appui public pleinement justifié par la valeur de la culture les coups de boutoir Hollywood ne pouvaient être laissés sans réaction les américains étaient totalement opposés sans surprise à cette initiative appuyée par ailleurs par l'Union européenne dans son ensemble la présidence luxembourgeoise fut en position de pousser ou de ralentir vous avez promis à mon collègue français de pousser et nous le fîmes avec succès alors que la coordination des positions européennes nous incombait je présidais en français avec verve et vitesse et parvins à rallier l'Union européenne ensuite en plénière lors de chaque vote sur la demande du président sud-africain pour un quelconque coup de phrase le Luxembourg levait sa pancarte vote à pour et les pancortes de l'Union européenne suivaient et ensuite suivaient l'ensemble de la salle à l'exception des américains d'Israël et des pays visites du Pacifique quelques dizaines d'occasions de se réjouir rarement j'ai levé mon bras avec davantage en tout cas la convention fut acceptée belle expérience une petite heure de gloire pour le représentant d'un tout petit pays reconnu par le monde entier comme un key player dans cette négociation assez difficile par ailleurs c'était en juin 2005 le tout dernier bout de cette période faste de la diplomatie luxembourgeoise 15 mois plus tôt le Luxembourg à travers moi avait ouvert les portes du conseil exécutif de l'UNESCO aux mêmes Etats-Unis d'Amérique lors de leur retour en 2003 dans cette organisation quittait par Hagen quelques années plus tôt entre temps ils ont fait de nouveau quelques allées venues notre pays retira sa propre candidature sur la demande de Washington évitant à l'Amérique un vote qu'elle n'était pas sûre du tout d'emporter le Luxembourg fut élu à son tour en 2005 au conseil exécutif ce qui me procurera une grosse année de présence à ce conseil j'en viens à un moment particulièrement compliqué l'Irak et l'ONU en 2003 en Europe quatre pays s'opposèrent à une deuxième guerre dont le Luxembourg le premier ministre Juncker et la ministre des affaires étrangères Paul Fair survèrent la part des choses non sans courage alors représentant permanent à New York j'ai observé de près le déploiement du drame rapporté à la capitale et présenté notre position je fus dans la salle pendant les discours de De Villepin et de Powell je ne me suis jamais remis de ma déception d'avoir vu Washington pris dans ses mensonges dans ses manipulations et décidé à commencer cette guerre tragique erreur d'aiguillage une perte des repères éthiques dès 2004 le nouveau ministre de Saint-Bourgeois des affaires étrangères eut la chance de mener la campagne pour la première candidature de Luxembourg au conseil de sécurité de l'ONU une proposition que j'avais soumise au gouvernement dès 2001 en ma qualité de représentant permanent à l'ONU à New York et que le gouvernement Juncker-Paul de l'époque poussa avec toute l'énergie requise le nouveau ministre et ses collaborateurs réussirent brillamment cette élection et le Luxembourg participa aux travaux en 2013 et 2014 le ministre des affaires étrangères étrangères devra par la suite également au ministre de l'immigration problème aigu et endémique et il en fit son principal cheval de bataille mais Jean Hasselbaum intervint aussi bien des fois pour défendre les positions du pays et ou de la social démocratie européenne les interviews télévisées se multipliant en langue allemande il prôna et prône le respect des droits de l'homme de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs dans les difficultés notamment avec la Hongrie et la Pologne et en Russie la Russie est située également en Europe même si elle n'est pas un membre de l'Union Européenne et ailleurs vint la longue marche vers la poisse un Luxembourg protecteur du Graal en Europe mais un Luxembourg crédible et médiateur fois l'interrogation surgit alors chez plusieurs partenaires du groupe de Visegrad et au-delà une indifférence une fatigue d'entendre la bonne parole et de voir lever le doigt fut-il celui d'un fondateur longtemps le traité de Maastricht la réunification allemande l'euro et les élargissements cachèrent les failles jusqu'à cette constitution européenne entre guillemets rêvée par Valéry Giscard d'Estaing négociée rédigée puis soumise aux citoyens qui fut refusée en France et aux Pays-Bas le traité de Lisbonne remodelant cet échec installa au centre de la toile le conseil européen requérant l'unanimité des représentants des états membres parmi lesquels ne figurèrent plus que les premiers ministres les ministres des affaires étrangères étant laissés dehors et dans le fossé malgré leur expérience et leur connaissance précieuse ainsi leur prestige auprès de leurs interlocuteurs les plus divers fut gravement entamé de même que l'efficacité de leur contact au nom de l'UE en créant cet organisme collectif du conseil européen l'Union européenne s'est-elle tirée une balle dans la genre elle a saboté elle-même son impact international et compromis l'efficacité de la PESC et du SLEAE n'était-ce pas une fausse bonne idée de Valéry jusqu'à destin comme aussi le G7 une pratique à améliorer en tout cas l'admission des ministres des affaires étrangères dans la salle du conseil européen semble faisable le président la propose les premiers ministres l'acceptent et ils entrent au premier regard un membre fondateur parmi 28 états membres garde une base solide pour développer une action d'européens convaincus et convaincant et volontiers intermédiaires même sans statut de président or ces atouts perdirent de leur rayonnement notre détermination de servir la cause européenne continuait évidemment mais les intérêts les uns et les autres formaient un fouillis difficile à démêler une voix ultra pro-européenne ne fait pas forcément non plus un bon médiateur en outre notre pays est devenue une cible en raison de son troupisme européen d'un côté mais surtout en raison de sa prospérité découlant d'une place financière qui n'en avait rien à tirer de l'unification des législations mais qui faisait ses choux gras des subtilités juridiques défendre la place financière devint une tâche centrale ai-je jamais eu à opposer un veto luxembourgeois en automne 2003 je suis arrivé à Paris et aussi à l'OCDE ma première réunion de conseil fut l'occasion d'expliquer que le Luxembourg s'opposait à l'échange automatique des données fiscales projet que cette organisation avait inscrit à son agenda mes instructions étaient claires vote négatif donc éventuellement un veto dans une organisation décidant à l'unanimité le vote final eut lieu lors d'une réunion exceptionnelle en Slovaquie dans la route Tatra et j'ai été en contact téléphonique étroit avec notre directeur du trésor tout en contemplant un magnifique panorama de montagne le Luxembourg resta ferme dans ses bottes et il figurait finalement dans un petit groupe comprenant ensuite la Suisse l'Autriche et la Belgique ça devait tôt donc un simple vote négatif plus tard j'ai oeuvré pour améliorer notre relation avec l'OCDE en organisant notamment la visite de son nouveau secrétaire général au Luxembourg longtemps après le courir a contemplé les étoiles à Betstorff et surtout les antennes des satellites de la SES le Luxembourg et l'OCDE se sont décidés à travailler dans une ambiance plus constructive être une cible être sur la scellette ne s'accorde pas facilement avec un angélisme européen surtout quand le pays ne préside plus guerre vouloir rester dans ces conditions le gardien du Graal ne marchait tout simplement plus une personnalité aussi forte que notre premier ministre de l'époque ne pouvait qu'en prendre note mais inverser les choses pas vraiment il ne le tentait soucieux de tisser sa toile de relations personnelles sauvegardant l'avenir peut-il compenser un tant soit peu plus tard dans ses fonctions européennes à d'autres en disserter je suis sûr que ses mémoires vont être lues avec un grand appétit la perte d'influence pour la plupart des ministères européens des affaires étrangères depuis les traités de Lisbonne et tout simplement une césure historique mais tout spécialement pour le Luxembourg le plus ancien membre et le plus petit et de ce fait travaillant avec des diplomates engagés plus intensément exceptionnellement intensément Jean Assebor a pris ses fonctions à la mi-2004 et il lutte à assumer pleinement les conséquences de ce changement il ne connaissait plus guère le monde d'avant cette velle de son gestant pour emprunter l'expression de Stéphane Zweig il ne préside plus guère ne mène plus de mission européenne significative et n'assiste plus aux réunions du conseil européen le Luxembourg a payé ce prix le temps n'était pas venu pour tous d'admettre une semblable passation d'influence vers les services européens d'action extérieure de le renforcer maintenant à tout prix de la poisse je n'en dirai pas plus dans cet exposé concentré à mon expérience vue sous l'angle de la coopération politique européenne mais ce fut une épreuve de vivre le chapelet des déconvenus depuis l'an 2000 une évolution désastreuse autant que complexe le temps manque pour approfondir les différents facteurs de cette descente vers la Hadès j'en viens à ma conclusion le bonheur de voir s'épanouir la liberté en 1989 1991 et de participer à la construction de l'Union européenne fut extraordinaire fallait-il payer un prix pour ce bonheur méritions-nous de vivre les déconvenus qui suivit l'optimisme du début des années 90 la joie des européens à l'est comme à l'ouest une certaine clondeur du Luxembourg et d'autres méritait-il cette véritable punition non bien sûr avions-nous imprudemment baissé notre garde sans doute mais les déceptions c'est vraiment une très vieille histoire dans les relations internationales après la punition l'Europe apprendra-t-elle sa nouvelle leçon réagira-t-elle choisira-t-elle l'unification ou se contentera-t-elle à l'âge de la globalisation de subir si les européens n'arrivent pas à réagir ensemble to put their act together ils vont se livrer aux prédateurs le service européen d'action extérieure ne doit-il pas devenir et vite un ministère qui coifferait le KEDOC et le BAA et les autres dont le palais Mansfeld quand donc l'Union européenne aura-t-elle son Sergei Lavrov ou plutôt son Hans-Litrich Kempcher il y a beaucoup de questions je vous propose de revenir plus tard à un ensemble de questions pour y répondre pour donner aussi la possibilité de me reposer un peu d'accord merci je vais voir le dos monsieur l'ambassadeur je vous remercie on vous remercie beaucoup pour cette conférence particulièrement inspirante et qui suscite un très vif intérêt de la part du public je dois dire au public qui nous suit que c'est le premier événement hybride que nous organisons depuis mars de l'année passée dans les conditions de la pandémie qui nous contraignent à une discipline très stricte mais on a l'espoir qu'on ouvrira de plus en plus ces manifestations à ce mode présentiel qui est si dynamique pour les conférences la diplomatie c'est aussi l'art de la discrétion et si on voit les résultats du travail des diplomates ces artisans restent pour la plupart inconnus en grand public pour faire découvrir cette mémoire et pour le faire aussi à travers des sources historiques il y a des recherches qui sont lancées à travers des projets en la matière dont un se concentre sur les souvenirs des ambassadeurs luxembourgeois je vais inviter mon collègue à présenter ce projet de recherche mais avant cela je voudrais le présenter brièvement François Klein est titulaire d'un master en histoire contemporaine de l'université de Strasbourg et a commencé sa carrière professionnelle comme professeur d'histoire dans l'enseignement secondaire au Luxembourg après une expérience aux archives du musée d'histoire de la ville de Luxembourg il devient en 2005 collaborateur scientifique au sein du département des études sur l'intégration européenne du centre virtuel de la connaissance sur l'Europe où il travaille sur un projet d'histoire orale et par la suite dès que ce centre est devenu part de l'université en juillet 2016 François Klein fait partie du Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History et il concentre ses activités de recherche sur l'histoire orale l'histoire publique et les activités de sensibilisation du public M. Klein la parole pour votre témoignage pour nous les historiens les témoignages sont considérés comme des sources sources qui nous servent à étudier le passé et sources qui sont des sources comme les autres comme les archives papiers qui doivent être considérés aussi comme d'autres objets d'histoire qui doivent également être soumis à la critique historique or pour pouvoir soumettre ces sources ces témoignages à la critique historique encore faut-il que ces sources existent hors des témoignages des sources si on étudie l'histoire de la politique étrangère luxembourgeoise il n'y en a pas énormément il y a peu d'archives d'ouvrages autobiographiques ou de mémoires d'anciens ministres des affaires étrangères ou de collaborateurs du ministère luxembourgeois des affaires étrangères une grande partie des archives du ministère des affaires étrangères ne sont pas encore accessibles pour les chercheurs et donc quand on est en manque de sources on essaie d'en créer et le fait de récolter des témoignages c'est une manière de pouvoir avoir aussi accès à une interprétation à un témoignage du passé Elena l'a rappelé j'ai travaillé au centre ouverture de la connaissance sur l'Europe qui était un établissement public qui était censé documenter l'histoire de la construction européenne de 1945 à nos jours et au centre ouverture de la connaissance sur l'Europe nous avions un programme d'histoire orale c'est-à-dire un programme d'enregistrement de témoignages d'acteurs et de témoins du processus de construction européenne ce programme était notamment lancé et la cheville ouvrière de ce programme était notamment Étienne Deschamps que je voulais quand même citer aussi dans ce contexte en 2009 à l'initiative du centre vertuil de la connaissance sur l'Europe et du ministère luxembourgeois des affaires étrangères l'idée a été développée de collecter la mémoire du ministère des affaires étrangères en interviewant les ambassadeurs en retraite qui acceptaient de livrer leurs témoignages c'est un projet de coopération donc intitulé déjà à l'époque souvenir ambassadeur projet de coopération avec le ministère des affaires étrangères notamment Paul Dur que je souhaitais citer aussi aujourd'hui Paul Dur qui à l'époque était secrétaire général et Paul Schmitt qui était à l'époque directeur des affaires culturelles et qui était vraiment notre alter ego au ministère une cheville ouvrière de ce premier projet d'histoire orale sur les affaires étrangères Paul Schmitt dont je n'ai pas besoin de rappeler qu'il est l'auteur d'une biographie sur Hugues Le Gallet diplomate diplomate en poste à Washington dès 1940 et qui est vraiment un ouvrage qui rassemble vraiment une infinie collection de sources vraiment très remarquable à l'époque aussi nous avons collaboré avec Corwin Schroeder qui est aussi auteur d'une thèse de doctorat sur l'histoire des ministères des affaires étrangères et aux sans bourgeois qui aujourd'hui travaille aux archives nationales et l'équipe d'historiens du CVCE du Centre de Virtue de la Connaissance sur l'Europe à l'époque qui est composée par Éthane Deschamps Christian Lécol et moi-même un court mot sur la méthodologie dès le départ nous voulions récolter ces témoignages et faire en sorte qu'ils soient destinés à être rendus qu'ils soient destinés à être rendus disponibles au grand public que ce soit les chercheurs mais aussi tout public intéressé c'était quelque chose que nous expliquions en amour avec les personnages à interviewer nous ne voulions pas enregistrer des témoignages qui restent dans une archive ou dans un sous-cédé pendant une période de 20, 30 ou 40 ans l'objectif était vraiment de récolter la mémoire de rendre cette mémoire accessible au public intéressé et aux chercheurs pour se faire aussi dans le cadre méthodologique il faut un cadre juridique clair avec un contrat qui lie le témoin aux deux autres parties donc dans ce cas-là le ministère et le centre de la connaissance sur l'Europe à l'époque c'est un cadre juridique qui sert à clarifier le cadre dans lequel est enregistré le témoignage et qui sauvegarde également les droits que ce soit les droits à l'image ou les droits de création du témoin interviewé toujours dans le cadre de la méthodologie les questionnaires sont élaborés avec les interviewés nous leur faisons une proposition monsieur Wurth en est témoin notamment nous leur faisons une proposition de questionnaire et nous sommes dans une démarche j'ai mis ici une démarche mémorielle c'est plutôt une démarche de récolte de la mémoire et non une démarche journalistique on n'est pas dans une optique de piéger l'interview mais vraiment de récolter le plus de souvenirs possibles de la part de l'interview ces souvenirs qui après eux seront analysés et soumis comme j'ai dit auparavant à la critique historique de la part des historiens enfin en ce qui concerne la méthodologie on a voulu dès le départ dès 2009 prendre le parti pris d'un enregistrement audiovisuel si possible évidemment avec l'accord du témoin pour nous l'image a une plus-value dans l'interprétation de la parole donnée il ne s'agit pas seulement et ce n'est pas des diplomates que je vais apprendre cela ce qu'on dit c'est une chose mais comment on le dit et quelle expression notamment corporelle et au niveau du visage on peut avoir en disant les choses ça a également une importance et ça peut être soumis également à une interprétation donc pour l'instant on n'a eu à faire qu'un seul refus mais tous les témoins ont accepté de se faire filmer pendant l'enregistrement de leur témoignage pour revenir à cette première campagne qui s'est déroulée entre 2009 et 2010 elle concerne la première et un peu la deuxième génération aussi de diplomates luxembourgeois de la seconde guerre mondiale vous voyez ici les noms donc Pierre Pescator qui est un peu le pionnier du ministère des affaires étrangères après la seconde guerre mondiale qui commence à travailler au ministère en 1947 et qui est la cheville ouvrière de la mise en place des structures du ministère dont les grandes lignes subsistent encore aujourd'hui on a également interviewé monsieur Pierre Wurth Edouard Molitor qui commence lui à la CECA en 1956 et qui entre au ministère en 1960 on a interviewé monsieur Guy Demuser qui lui débute en 1956 au ministère monsieur Adrien Maj qui débute en 1957 monsieur Jean Michaud qui après avoir été avoir travaillé pour deux commissaires luxembourgeois à la commission à Bruxelles entre au début des années 60 au ministère des affaires étrangères monsieur Paul Mertz qui commence au ministère en 1964 et également monsieur Joseph Walland le plus jeune entre guillemets de cette première volée qui lui débute au ministère en 1968 pour faire très court encore une fois les principaux sujets abordés lors de cette première volée d'interview ont été les années pionnières de la nouvelle diplomatie luxembourgeoise cette nouvelle diplomatie luxembourgeoise entre guillemets qui est marquée par l'abandon de la neutralité et la participation du Luxembourg à la création de nouvelles organisations européennes et internationales les témoignages abordent aussi la structuration du ministère au fil des années structuration trois grands piliers quand on parle de cette époque les affaires politiques affaires économiques et le protocole et affaires juridiques les affaires économiques qui notamment vont se consacrer à la diversification de l'économie luxembourgeoise après le déclin de la sidérurgie dans les années 70 avant cette époque les intérêts économiques il faut bien dire et notamment aussi déjà avant la seconde guerre mondiale étaient beaucoup représentés par l'ARBET par l'industrie et l'industrie luxembourgeoise ces interviews abordent aussi les discussions qui avaient été abordées par monsieur Vurte auparavant notamment les défis liés aux présidences luxembourgeoises du conseil de l'Union européenne et également au fait parler les diplomates en retraite sur les ministres qu'ils ont fréquentés tout au long de leur carrière histoire d'avoir également un témoignage sur les hommes politiques ayant dirigé les ministères le ministère des affaires étrangères comme résultat de cette première cette première campagne d'histoire orale on a environ 30 heures d'enregistrement dont 2 heures en audio et 28 heures en audiovisuel tous ces entretiens ont été enregistrés en langue française ils sont publiés librement consultables sur le site qui subsiste qui a été repris non pas le CDDH le centre d'histoire contemporaine de l'Université de Luxembourg donc sur cvc2.eu ces témoignages ces enregistrements sont disponibles en intégralité mais également structurés en plus de 200 extraits thématiques qui reprennent les grands chapitres ou les grandes questions abordées lors de ces interviews et il y a également des transcriptions qui sont disponibles ce corpus couvre grosso modo l'histoire du ministère des affaires étrangères de 1900 de l'après deuxième guerre mondiale jusqu'aux années 2005 un nouveau projet a été lancé en coopération avec le ministère qui est censé se réaliser en 2020 et 2021 et qui pour les conditions pour cause de contexte sanitaire a pris un sérieux retard les témoins envisagés lors de cette campagne sont les personnes suivantes Julien Alex Alphonse Bertz Jean Falz Jean Fayda Roland Mare et Marc Thiel une interview a déjà été réalisée avec monsieur Wurt qui a été interviewé par Marco Gemellini on a pu récolter en deux séances à son domicile privé environ 3h45 d'enregistrement audiovisuel donc qui couvre la période de sa naissance et même ses origines familiales également sur lesquelles nous interrogeons également à chaque fois nous interrover jusqu'à aujourd'hui monsieur Wurt ayant quitté le ministère en 2017 je ne reviendrai pas sur les principales étapes de sa carrière pour faute de temps quelles seront les perspectives que nous souhaitons donner à ce programme nous ce que nous aimerions au C2DH c'est de poursuivre cette politique systématique de récolte de témoignages de diplomates d'ambassadeurs lorsqu'ils partent à la retraite ça nous semble être un programme qui peut enrichir utilement l'histoire non seulement du ministère mais également l'histoire de la diplomatie luxembourgeoise dans son contexte européen et de plus en plus international nous souhaitons continuer la mise à disposition des témoignages sur un site web centralisé ouvert au public intéressé sur l'exemple de ce que fait le British Diplomatic World History Program de l'Université de Cambridge qui récolte régulièrement systématiquement de manière systématique les diplomates britanniques qui partent à la retraite et qui rendent ces témoignages disponibles alors eux ne rendent pas les enregistrements disponibles mais les transcriptions nous souhaitons aller plus loin dans ce sens dans ce sens également on peut imaginer d'utiliser ces témoignages ou en tout cas des extraits de ces témoignages dans le cursus de formation des jeunes diplomates luxembourgeois voilà de manière très courte ce qu'on essaye de faire dans le cadre de ce programme Souvenir d'Ambassadeur plus généralement le CDDH à l'Université de Luxembourg considère l'histoire orale donc les témoignages comme un des outils fondamentaux utilisé par les historiens nous avons pris l'initiative de centraliser et de collecter les interviews et là on dépasse le cadre de l'histoire diplomatique mais on est lancé dans une collecte d'interviews de témoignages d'enregistrements d'interviews et de témoignages qui ont déjà été faits au Luxembourg avant même l'existence de l'université pour donner libre accès à ces sources aux chercheurs et au public intéressé et les étudiants et les doctorants notamment sont également encouragés à réaliser des campagnes d'histoire orale dans le cadre de leurs recherches et de leurs travaux de doctorat voilà merci beaucoup je pense que la conférence d'aujourd'hui qui est enregistrée et qui sera publiée sur le site de l'université fera également partie de ce corpus de sources orales qui sont en train d'être bâties à travers ce projet soutenir l'ambassadeur monsieur l'ambassadeur donc là il y a des questions vous pouvez répondre à la fluide ou c'est à votre chance pour vous le souhaiter je reste ici pour en donner la lecture je crois que je ne vais pas tourner à cause des écrits oui c'est pressant pour vous oui beaucoup de questions je vais commencer par celle de l'auditeur qui a dû quitter notre région pour une autre c'est celle d'Alain le secrétaire général du Pénélux et qui dit fort intéressant le discours de monsieur l'ambassadeur que j'admire par ailleurs pour toutes les actions notamment culturelles qu'il a pu entreprendre mais j'ai l'impression qu'il nous transmet un message un peu mitigé de la diplomatie d'être plutôt réactif et peu proactif un autre ambassadeur luxembourgeois Jean-Jacques Hazel nous a toujours appris que pour le Luxembourg il fallait et je cite avoir l'ambition de ses moyens et pas l'inverse et que nous avions beaucoup accompli au-delà de la pure diplomatie que pense monsieur l'ambassadeur Wurt de ce rapport entre réactif et proactif je remercie mon collègue Alain pour cette question il est clair que je suis à la retraite et de ce point de vue j'ai peut-être quand même une liberté d'exprimer qui n'est plus ce que c'était auparavant auparavant j'aurais tendance évidemment à pratiquer la langue du bois et tous les collègues ont ce réflexe je pense mais il est clair aussi que si le Luxembourg peut ajouter quelque chose c'est peut-être bien en ayant un franc parler un peu plus important que d'autres mais à certaines occasions il ne faut pas en faire une mauvaise habitude non plus et en interne sans doute dans les réunions aussi à l'intérieur des réunions qui restent évidemment confidentielles et je pense que de ce point de vue Val notre ami Caz qui change à Caz a été aussi l'un de ceux qui se sont vraiment très longtemps et intensément engagés dans la coopération politique européenne je pense qu'il a tout à fait pratiqué cette possibilité qui lui était donnée comme moi je me rappelle les choses c'est que dans la coopération politique européenne à l'intérieur la langue du bois n'était pas du tout la loi la plus normale au contraire il y avait une ambiance constructive et l'idée c'était de travailler de manière à disons il ne faut pas dire créatrice à tout va ça serait à exagérer mais quand même d'aller glamment on était en train de construire de nouvelles institutions une nouvelle activité européenne on en était bien conscient je pense plus ou moins tous et nous étions très contents de pouvoir participer merci beaucoup plusieurs questions sont sur le même sujet allez-vous écrire vos mémoires je ne sais pas mais en tout cas j'attends que c'est le monsieur Diocard et je l'irai d'accord est-ce que vous pouvez donner plus d'éléments sur le travail d'un diplômage luxembourgeois dans le corps et père 2 dans le conseil des ministres c'est une question de madame Lopat-Desert non ça ne fait pas dans la mesure où il y a justement le corps et père 1 ou 2 c'est une activité tout à fait différente de la coopération politique je n'ai jamais participé à ces filières donc franchement je n'ai pas d'expérience je ne peux pas faire des commentaires là-dessus est-ce que dans son parcours européen et international il y a des opportunités ou des occasions manquées par le Luxembourg ? écoutez le Luxembourg a fait sans doute beaucoup d'efforts en ce sens qu'il a parfois en interne je suppose plutôt qu'en externe exprimé des projets des pensées qui n'étaient pas partagées alors ça arrive à tout le monde je pense qu'il n'y a aucun monde de l'Union européenne qui ne se soit pas retrouvé dans cette situation des occasions manquées j'en ai enfoqué une dans mon exposé mais ce n'était pas une occasion manquée du Luxembourg c'était une occasion manquée à mes yeux par l'Union européenne de tout court et c'est cette histoire de ma peau je trouve ce rapport malheureux bon c'est une chose qui ne se dit pas normalement quand on est en activité mais comme je ne suis pas en activité j'ai fait mon commentaire c'est un brapeau qui manque de créativité alors qu'à l'époque il y avait un brapeau sur la table une possibilité qui venait d'un artiste international très reconnu dans le monde entier M. Colas et c'était la Belgique qui avait fait cette proposition elle n'a pas été revenue c'était une occasion manquée dans les souvenirs que vous avez égrenés quels furent les moments les plus difficiles que vous avez vécu en tant que diplomate peut-être une question qui y est liée quelle personnalité que vous avez rencontrée vous en marquez le plus vous en marquez le plus alors je commence par la deuxième question quelles sont les personnalités qui m'ont marqué le plus je n'ai pas mentionné une personnalité dans cette exposition et après l'avoir terminé je me suis dit c'est peut-être pas correct et donc je la mentionne maintenant c'est-à-dire l'ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Allen qui avait vraiment fait un très beau parcours qui était un homme remarquable agréable et extrêmement sensible à ce qui s'est passé dans les différents pays notamment à la question d'Ebran et bien entendu c'est vrai que son continent le continent africain avait son loup de brames donc je crois que sa personnalité m'a beaucoup impressionné et si jamais je fais un autre exposé j'assurerai de mentionner cela je me rappelle que M. Kofi Allen est venu à Luxembourg j'étais à ce moment-là un ambassadeur à New York et nous avions organisé cette visite et c'était en fait le premier secrétaire général depuis je crois très très longtemps à s'être déplacé chez nous donc nous lui étant reconnaissants et je crois qu'il nous a tous impressionnés à ce moment-là le premier bout de la question c'est le moment difficile le moment le plus difficile oui je crois que le moment le plus difficile j'en ai parlé sans dire que c'était le moment le plus difficile j'étais quand je me suis retrouvé quand je me suis retrouvé à Moscou dans le ministère dans le ministère des affaires étrangères soviétique et en train d'expliquer que ce qui s'était passé à Venus n'était pas acceptable et la fois ce que tu as dit qu'il avait fait avec son fiction sans doute mais en même temps avoir en face de moi à ce moment-là les interlocuteurs soviétiques parce que ce n'était pas un moment particulièrement agréable mais pour eux non plus une autre question qui est liée à l'Europe le traité de Lisbonne était le dernier traité européen en 2009 est-ce que vous pensez qu'un nouveau traité serait en train d'être planifié dans les prochaines années ? Bon, comme nous sommes maintenant 27 que nous avons fait beaucoup de mauvaises expériences un nouveau traité il ne faut jamais dire que ce n'est pas possible que ce n'est jamais possible quoi ? non, c'est peut-être bien possible mais bon, moi je n'aime pas l'idée de faire un nouveau traité je vous avais dit que les membres de l'Union Européenne d'aujourd'hui ne sont pas prêts à faire des propositions vraiment innovatrices ils auraient, je crois, un peu peur beaucoup d'entre eux auraient même tendance à reprendre un peu de terrain qu'ils croient avoir cédé inutilement donc cette idée de faire un nouveau traité européen ne me semble pas une grande aide Au-delà des vicissitudes du contexte actuel qu'est-ce qui manque à l'Europe aujourd'hui ? Il faut que tout le monde joue le jeu et ce n'est pas le cas vraiment à 27, à 28 bon, déjà il y en avait un qui ne jouait pas le jeu mais à 27 il y en a un certain nombre qui ne jouent pas le jeu et je pense que pour sortir de cette situation-là il faut que ceux qui ont l'influence la plus grande et les moyens les plus importants donnent de bons exemples qui jouent le jeu et qui nous montrent de manière agréable il ne s'agit pas de faire la leçon à quelqu'un il s'agit de convaincre par exemple comme en fait nous les citoyens de l'Union Européenne et nos représentants nous pourrions donner un exemple quand il s'agit de respecter les droits de l'homme et les institutions démocratiques simplement donner l'exemple ce serait déjà précieux pour le reste des pays dans le monde et bien sûr aussi c'est important à l'intérieur de nos pays c'est donc important bien sûr surtout de la part des pays qui ont la plus grande affine je suis quand même que je l'ai dit aussi tant que je peux l'aider puisque l'Allemagne est un pays le plus important en Europe elle amène un rôle à jouer qu'elle essaie d'ici pensez-vous que l'Écosse pourra quitter le Royaume-Uni pour rejoindre l'Union Européenne je sais que tout le monde sait qu'il y a une majorité d'Écosse qui aimeraient de bien mais pour que cette majorité d'Écosse puisse aller de l'avant il faudrait que la capitale du Royaume-Uni accepte d'organiser un référendum le gouvernement écossais a demandé un référendum jusqu'à présent il n'y a pas vraiment de signe que ce référendum va se faire rapidement qu'il y a qu'il y a de l'avenir sur la configuration actuelle des relations entre les États-Unis et la Russie nous avons nous avons l'impression quand même que nous retournons en arrière mais est-ce que c'est le fait des États-Unis ou est-ce que c'est le fait de la Russie je crois que la Russie retourne effectivement en arrière la Russie n'est pas aussi forte qu'elle semble hier le président russe a fait une conférence de presse sur un grand discours dans les deux chambres du parlement et c'était intéressant je n'ai pas vraiment écouté ce discours mais c'était quand même intéressant de voir les quelques échos qui sont venus dans les bulletins d'information il a été prudent il a fait en sorte que le dialogue pourra continuer ou reprendre donc de ce point de vue là la situation n'est pas bonne elle est même exceptionnellement mauvaise en ce moment n'est peut-être pas impossible je dirais on peut reprendre à un moment donné mais tout le monde sait qu'à Moscou les seuls gens qui obtiennent l'aspect ce sont les gens qui se montrent forts et convaincants et pas ceux qui font des concessions très rapidement bon du côté des Etats-Unis nous allons tous suivre la campagne présidentielle nous sommes au courant que ce pays est déchiré maintenant c'était le grand camp et nous ne savons pas comment les camps ont évolué les Etats-Unis inspirent beaucoup d'acquêture parce que rien n'est dit que cette présidence qui va durer maintenant encore quatre ans trois ans et demi si on regarde la période pratique si elle va être suivie par une autre présidence constructive celle-ci est constructive va-t-elle être suivie par une autre présidence constructive qui cherchera à réconcilier des gens on ne sait pas ce n'est pas possible que tel ne soit pas aucun restons sur nos gardes comment évaluez-vous les relations entre l'Union européenne et la Turquie et comment commentez-vous la récente SofaGate oui la relation avec la Turquie était longtemps basée sur l'idée que la Turquie pourrait rejoindre l'Union européenne à un moment donné l'évolution interne en Turquie permettait d'entretenir cet espoir il faut bien dire que maintenant cet espoir semble s'être éloigné et encore une fois il ne faut jamais dire jamais on ne voit pas comment on pourrait revenir à une autre évolution dans un horizon à moyen terme est-ce que le SofaGate concerne la Turquie et pas du tout M. Michel je ne sais pas M. Michel s'est excusé donc son service de protocole a peut-être manqué l'impression de bien faire des choses peut-être qu'il ne faut pas accuser la Turquie de trop de choses encore que M. Erdogan c'est sûrement bien amusé les deux dernières questions vous avez parlé du rapport pêche-poisse est-ce que ce rapport est réversible dans le rapport pêche-poisse dont vous avez parlé lors de vos conclusions de l'exposé vous avez présenté l'époque de la pêche d'époque est-ce que ce rapport est-il réversible à vos yeux bien sûr je crois qu'on peut retourner à une meilleure évolution bien sûr mais je crois que c'est nécessaire pour pour y arriver de faire du service européen d'action extérieure un vrai ministère des affaires étrangères qui serait accepté et appuyé par tous les états membres et bien sûr nous n'aurons pas une politique étrangère unique rapidement peut-être un jour quand même mais en tout cas pas rapidement mais cela ne veut pas dire que les différents états ne s'investissent pas davantage pour appuyer ce service ils sont là déjà la dernière question vient d'une professeure qui vous remercie pour ce passionnant du monniage et qui demande à un jeune qui veut embrasser la carrière diplomatique quel chemin et quelles études pouvez-vous lui suggérer les études celui-là moi j'ai fait du droit à la demande ou sur les conseils de ma famille je ne le regrette pas je crois que le droit ça donne une place formidable pour beaucoup de professions et aussi pour la profession de la diplomate mais cela ne suffit pas c'est clair il faut aussi faire des études spécialisées pour pouvoir apprendre l'histoire contemporaine du XXI siècle l'histoire est évidemment un élément très important également pour être un bon diplomate c'est une histoire de caractère aussi quel conseil donner à un jeune qui veut faire de la diplomatie il faut qu'il soit conscient qu'il va déménager souvent et qui s'appelait également les diplômés déménagent souvent mais les militaires encore beaucoup plus souvent il faut savoir accepter ça encore une fois je remercie pour votre témoignage et aussi pour avoir répondu aux questions des questions merci beaucoup je remercie l'université et vous merci pour votre initiative et j'espère que les collègues vont suivre oui je dirais exactement en fin de cette manifestation mais nous allons accueillir une deuxième conférence organisée en collaboration avec le ministère et le service diplomatique justement sur les débuts de la diplomatie luxembourgeoise après la deuxième guerre mondiale et on aura encore invité madame Paulie Schroeder et monsieur l'ambassadeur Paul Schmitt pour mon collègue à mentionner et qui vont parler le 30 juin justement de l'émergence du premier corps diplomatique luxembourgeois après une guerre pour le mot de la fin on aura l'occasion d'écouter le coprésident du cercle diplomatique monsieur Manuel Gomez-Samuel qui est aussi le consul général du Portugal permettez-moi de le présenter brièvement monsieur Samuel a une maîtrise en économie internationale à l'université de Lisbonne en 1992 il devient secrétaire au sein de la représentation permanente de l'Union européenne à Bruxelles et ensuite il sera consul à Durban en Afrique du Sud et conseiller à l'ambassade portugaise de Bulgarie en 1999 il devient directeur adjoint puis directeur de la division des affaires européennes au ministère des affaires étrangères à Lisbonne et en 2002 il devient assistant du secrétaire d'état aux affaires étrangères puis conseiller politique dans le cadre de l'opération Concordia opération de maintien de la paix en 2004 il est nommé consul général à Johannesburg en Afrique du Sud et en 2008 consul général pour le sud de l'Allemagne et consul général du Portugal à Stuttgart en Allemagne en 2012 monsieur Samuel devient ambassadeur par intérim à Oslo en Norvège puis un an plus tard ambassadeur par intérim au Panama en 2016 il est nommé auditeur au sein de l'institut de défense nationale portugais et depuis 2017 il est consul général du Portugal à Luxembourg monsieur Samuel je vous invite pour le mot de la fin merci bonjour à tous mesdames et messieurs en particulier les membres de ce panel et tous ceux qui nous regardent je tiens à exprimer mes remerciements à tous pour votre participation à cette initiative je suis particulièrement reconnaissant à madame la professeure Elena Zanescu et à l'université de Luxembourg pour l'invitation adressée au cercle diplomatique de Luxembourg dont j'ai l'honneur de coprésider avec mon distingué collègue la ministre conseillère et l'ambassade du royaume de Belgique au Luxembourg madame Emmanuelle De Foix pour participer à cet événement cet événement est d'une importance cruciale compte tenu notamment de la phase critique que nous traversons actuellement avec la pandémie le moment présent impose un effort accru de tous dans la lutte contre la pandémie cela nécessite également d'une coordination accrue et une collaboration approfondie au fin de la réflexion stratégique et de l'exécution des plans extrêmement bien coordonnés afin que nous puissions lutter efficacement contre SARS-CoV-19 le Portugal tout au long de l'exercice de la présidence du conseil de l'Union Européenne a tout mis en oeuvre en coordination avec la commission européenne le parlement européen et de nombreuses autres institutions afin d'anticipier la stratégie de lutte contre le virus et ses variantes d'une façon inclusive équitable et ouvert nous sommes optimistes que nous sommes sur la bonne voie grâce aux efforts de tous pour approcher de plus en plus la lumière au bout du tunnel la lutte contre le virus a anticipé le pari sur des stratégies généralement liées aux priorités de l'actuelle présidence portugaise ces priorités reposent sur cinq lignes d'action à savoir une Europe résiliente favoriser la relance la cohésion et la valeur européenne assurer le début de l'exécution du nouveau cadre financier pluriannuel et de l'instrument de la prochaine génération de la OE la célèbre bazooka ainsi que celle de la facilité pour la reprise et la résilience afin de sortir de la crise et de poser les bases pour une croissance durable et la création d'emplois à ce stade c'est en fait un pilier très important pour la Union européenne défendre les valeurs fondamentales de la Union européenne et soutenir la défense de la consolidation de l'état de droit et de la démocratie un autre pilier très important le combat contre toutes les formes de discrimination le pluralisme des médias la lutte contre le fake news la lutte contre le racisme le terrorisme et les discours haineux y compris en ligne diminuer la dépendance extérieure de l'Union européenne concernant les biens et les technologies critiques en investissant dans l'innovation et accroître la sécurité alimentaire défendre l'autonomie de l'Europe en s'appuyant sur le développement d'une stratégie industrielle dynamique stimulant les chaînes de valorisation européennes et favorissant la consolidation des petites et moyennes entreprises ainsi que les secteurs les plus touchés par la crise et ça a une relation directe avec le secteur du turisme des restaurants et ça s'aggrave surtout au sud de l'Europe s'occuper des secteurs économiques les plus touchés par la crise et ça c'est exactement aussi les industries créatives renforcer le système de gestion de la crise en vue d'une plus grande résilience et d'une plus grande coordination dans la réponse aux catastrophes tout en protégeant les infrastructures critiques renforcer le mécanisme de protection civile de l'Union européenne et la capacité de surveillance et de réaction face aux maladies infectieuses notamment la pandémie du COVID SARS-CoV-19 continuez un autre point très important les négociations du nouveau pacte sur la migration et l'asile pour une approche européenne globale et intégrée qui traduise une vision équilibre entre la prévention de la immigration clandestine la promotion des canaux durables d'immigration légale et l'intégration des immigrants via la protection des droits de l'homme le deuxième pilier ou priorité c'est une Europe verte c'est une préoccupation générale c'est placer l'Union européenne en tête de l'action pour le climat augmenter la capacité d'adaptation aux effets de changement climatique et favoriser les avantages compétitifs d'un modèle économique résilient et sans carbone prévigier l'instauration du pacte verte pour l'Europe en vue d'une reprise économique durable approuver la première loi européenne sur le climat et soutenir tous les efforts visant à faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone à l'horizon 2050 et garantir l'engagement connu de réduire au moins 55% par rapport à 1990 les émissions de CO2 à l'horizon 2030 et je me souviens que le 21 avril le Conseil et le Parlement européen ont déjà signé l'accord provisoire faciliter la transition vers une économie compétitive et neutre en carbone et stimuler la croissance durable l'économie circulaire et cette antenne est très importante en ce stade ainsi que l'innovation et la sécurité de l'approvisionnement en énergie et ça viendra avec le Smart Grid qui en fait c'est une priorité pour toute l'Europe favoriser l'innovation la numérisation et la gestion durable des ressources naturelles du monde rural et privilégier la poursuite des négociations sur la réforme de la politique agricole commune aussi un point traditionnel de l'Union européenne valoriser la préservation et l'utilisation durable des ressources des océans et des mers important pour mon pays très important évidemment tout en mettant à l'honneur le développement de l'économie bleue océanique la politique maritime intégrée et l'instauration de la politique commune de la pêche un point aussi compliqué traditionnellement compliqué troisième priorité une Europe numérique accélérer la transformation numérique au service des citoyens et des entreprises et ça c'est en effet un débat de l'avenir mais déjà au présent on parle de plus en plus des nouvelles technologies de l'intelligence artificielle deep learning machine learning on parle de blockchain on parle de DLP de toutes ces technologies qui vont transformer la façon comme on travaille et la façon comme les économies s'organisent et surtout la digitalisation du commerce international avec toutes ces plateformes de blockchain soit de Markopol soit de Congo ou toutes les autres comme quatrième pilier de notre priorité on a une Europe sociale on va voir au Porto je pense que vous êtes au courant un sommet social la première semaine du mois de mai pour valoriser renforcer le modèle social européen et ça veut dire ça veut dire en donnant confiance aux citoyens pour sortir de la crise et pour faire face aux transformations climatiques et numériques en veillant à ne abandonner personne d'une façon inclusive donner un sens concrète aux soeurs européens des droits sociaux dans la vie des citoyens et organiser le sommet social du Porto comme j'ai déjà dit au mois de mai afin de donner un élan politique à l'instauration du socle européen des droits sociaux et à son plein d'action encourager le débat sur le renforcement des capacités des citoyens pour le défi numérique ça va être un défi énorme sur l'avenir du travail le travail remoto c'est tout ça que la pandémie a vraiment changé le salaire minimum adéquat ainsi que sur le développement des certifications et des compétences adaptées à une économie moderne et numérique ça veut dire digitaliser de plus en plus veiller transversalement à l'égalité homme-femme et aux politiques de lutte contre la discrimination la pauvreté et l'exclusion sociale y compris la protection des groupes plus vulnérables stimuler le renforcement de la coopération entre l'État membre dans le domaine de la santé en soutenant les actions nécessaires afin d'augmenter la capacité de réaction des services de santé aux menaces pour la santé publique finalement la cinquième priorité une Europe globale favoriser une Europe plus ouverte au monde ça veut dire miser sur le multilatéralisme efficace et sur le positionnement géopolitique de l'Union européenne en tant qu'acteur global défendre les partenariats internationaux pour le développement orienté vers des résultats concrets et encourager le débat sur le développement humain notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation y compris sur les plans d'égalité hommes-femmes et l'émancipation des femmes travailler travailler à la souveraineté européenne dans la consolidation d'un système de commerce international ouvert et réglementé en favorisant un programme commercial fort et équitable participer activement à la préparation du sixième sommet Union européenne Union africaine en vue de la consolidation d'un partenariat mutuellement fructuel et il faut ajouter ici que le 23 d'avril la Banque européenne d'investissement et le Portugal vont organiser le forum U.A. Afrique sur l'investissement vert c'est une des précautions de la Banque européenne d'investissement de surtout avoir une politique pour les investissements qui sont bons pour le climat pour lutter contre les altérations climatiques accompagner le défi qui se pose à nos partenaires en Amérique latine qui on est au courant ont des problèmes énormes aussi avec la pandémie surtout le Brésil et maintenant aussi l'Argentine renforcer le dialogue avec les Etats-Unis partenaires stratégiques dans tous les domaines en vue de la pleine réalisation du potentiel des relations transatlantiques et ça de nouveau plus facile avec la politique de monsieur Biden antécifier le dialogue et la coopération sur les plans économiques politiques et commerciaux avec l'Inde et organiser une réunion de dirigeants européens c'était avec le premier ministre à l'anmoide mais malheureusement que la situation en Inde monsieur Modi a annulé sa présence au porto privilégier un partenariat futur union économique et européenne Royaume uni qui soit élargie équilibrée et équitable tout en respectant les intérêts de l'Union et des Etats-membres et finalement stimuler la réflexion sur la sécurité maritime reposant sur la mise à jour des menaces dans les zones maritimes importantes comme le golfe de la Guinée et l'Atlantique ce sont les cinq priorités du gouvernement portugais et pour toute la présidence du Portugal du premier semestre cela dit je ne sais pas s'il y aura des questions du public mais je tiens à rétérer mes remerciements à tous en saluant l'intervention très intéressante de l'ambassadeur Hubert Wurth et du professeur François Klein qui est également de grand intérêt encore une fois mes remerciements avec mon coprésident et au nom du cercle diplomatique de Luxembourg à toutes les personnes dans ce panel ainsi qu'aux membres de l'assistance qui nous regardent à travers ce réseau électronique félicitations au professeur Hélène Danescu et à l'université de Luxembourg pour l'excellent travail de préparation et d'organisation de cet événement et merci de votre intervention et je pense que je dois déclarer cette conférence close pas totalement mais de la partie du cercle diplomatique pour nous ok je vous remercie de vous quitter de quitter l'assistance virtuelle je voudrais remercier aussi ma collègue Sonia Godelini et le média centre de l'université et je profite pour vous adresser deux invitations la première déjà mentionnée c'est pour le 30 juin à la conférence sur les débuts de la diplomatie luxembourgeoise après la seconde guerre mondiale avec conférenciers invités Corinne Schröder des archives nationales et l'ambassadeur Paul Schmitt et une autre manifestation que nous préparons qui se déroulera avant celle que j'ai précisé c'est un webinaire le 6 mai de 14 à 16 heures intitulé Luxembourg est la première capitale de l'Europe unie et c'est une conférence à laquelle l'université et l'Europe directe ont réussi à fédérer tous les partenaires ayant trait à l'Europe au Luxembourg et aussi à travers l'Europe on aura à nos côtés la fondation du mérite européen le mouvement européen toutes les structures liées à la mémoire de Robert Schumann on aura la représentation de la commission européenne le bureau du parlement européen au Luxembourg et au niveau international on aura les archives de l'union européenne à Florence et les archives du parlement européen je vous remercie encore une fois orateur et public pour vos interventions et j'espère pouvoir vous retrouver à une autre conférence merci 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 merci